Christos, pour un retour sur le banc, c'est un retour gagnant, première victoire de Liège sous tes ordres. Oui, première victoire, ce qui est magnifique, d'ailleurs même pas un peu pour moi, car ça fait comme très très longtemps que je ne m'étais plus mis sur un banc au niveau national, donc effectivement c'est l'euphorie totale. Un match à deux visages, première mi-temps où Anu fait le jeu, met nos scores à la mi-temps, et en deuxième mi-temps, on voit Liège qui revient sur le terrain avec d'autres ambitions. Oui, effectivement, maintenant cela étant, c'était peut-être dû au fait qu'aujourd'hui, bon, c'est le premier match que je fais avec eux, et il y a eu peut-être des hésitations, mais Anu avait pris la première mi-temps pour eux, et effectivement par contre, j'ai senti beaucoup de solidarité chez eux, de l'autre côté, etc. Et la mi-temps nous a fait beaucoup de bien, à un moment donné, j'ai dû un peu secouer les joueurs, du moins certains joueurs, et tout ce que j'ai demandé, tu sais, qu'ils retournent sur le terrain, un peu moins de considération, mais qu'ils se battent comme des lions, et peu importe le score, qu'on se fasse plaisir et qu'on ressorte la tête haute. Si en plus, il y a la souris sur le gâteau, c'est parfait. Un match expénal de Habou, qui a vraiment mené l'équipe à la victoire. Oui, mais je ne suis pas un joueur particulier. Aujourd'hui, j'aimerais même mettre en exergue tout le groupe. Tout le groupe qui doit aussi s'habituer un peu à moi, parce que sûrement, ils sont peut-être un peu moins habitués d'être coachés de cette manière. Non, je mets tout le groupe, mais vraiment tout le groupe en exergue, parce qu'ils ont été très bons. Pendant la deuxième mi-temps, on a vu Liège qui a joué très haut, qui a empêché Anu de sortir. Est-ce que ça a été un moment décisif, une façon de jouer décisive pour le résultat ? Je le pense aussi. Les risques ont été gênés. Ou c'est Anu qui a baissé physiquement, ce que je doute, parce qu'ils ont fait une excellente première mi-temps. Mais nous, on les a empêchés de jouer, en prenant des risques évidemment, parce qu'on a accumulé aussi des fautes. Donc ça veut dire qu'on a pris tous les risques de notre côté, on les a appréciés très très haut, ça les a beaucoup gênés. Et puis il y a eu un moment d'euphorie pendant 5-6 minutes, où on a fait basculer le match. Et voilà, j'ai adoré cet état d'esprit sur le terrain.